Hey les psychos, alors qui n'a jamais rêvé de parcourir les trois kilomètres de la croisette en Rolls Rolls, un décapatable, tout ce que vous voulez, qui n'a jamais rêvé de montrer ces 24 marches, qui n'a jamais rêvé de les monter et de se prendre le tapis rouge dans les pieds, non, plutôt qui n'a jamais rêvé de se foutre de la gueule de quelqu'un qui m'a pris les marches sur le tapis rouge, se prend le tapis et s'étale dessus, ouais j'avoue c'est tantôt, à part si Hélène Miran, comme là, là, non, là plutôt je cours essayer de l'aider, mais à ce moment là je me casse la figure, du coup je me casse la figure avec elle, on déroule le tapis rouge jusqu'en bas, et là c'est la merde. Alors je vais vous parler du Festival de Cannes qui a été créé en 1931 par le ministre des Beaux-Arts Jean Zeil, mais celui-ci ne se déroulera pas en 1931 à cause de la guerre, mais plutôt en septembre 1946. Alors Cannes c'est quoi ? C'est le glamour, c'est les stars, c'est la plage, c'est la classe, alors pour cette vidéo Festival de Cannes j'ai décidé de prendre une actrice qui est juste sublime, qui est mon modèle depuis plusieurs années, une blonde, une belle blonde. Alors je vais parler de qui ? Je vais parler d'Hélène Miran, alors je vais faire certainement une, voire plusieurs vidéos sur elle, notamment sur son autobiographie qu'elle a écrit, différents make-up dans certains films qui m'ont marqué, moi qui m'ont touchée. J'ai décidé de prendre pour référence son apparition au Festival de Cannes de l'année dernière, en 2016, donc en 2017, ou en 2016. Donc voilà, let's get started. Alors pour le maquillage, nous allons d'abord commencer par appliquer une base pour protéger votre peau. Ensuite, s'il y a besoin, faire les corrections sur votre visage, donc pour cacher les rougeurs. Par la suite, vous allez appliquer un fond de teint de la couleur de votre peau, puis vous allez le poudrer pour éviter que le fond de teint ne bouge. Ensuite, nous allons appliquer du blush au niveau des pommettes, elle a un blush rosé-orange. Alors ensuite, nous allons appliquer de la lumière au centre du front, sur l'arête du nez, au menton et au-dessus des yeux. Par la suite, nous allons remplir les sourcils avec la couleur du sourcil, avec du fard sec. Alors pour le travail des yeux, on va utiliser un dégradé de trois couleurs, comme pour la vidéo d'orange mécanique, mais cette fois-ci, on va utiliser du blanc, du doré crème et du doré qui tire un peu plus sur le bain. Alors on va terminer le travail au niveau des yeux en tirant un trait de liner au fard sec noir au ras des cils de la paupière supérieure, qui va rejoindre un trait au ras des cils de la paupière inférieure. On rajoutera un trait de crayon noir au niveau de la paupière inférieure. On termine bien sûr en rajoutant du mascara. Alors Hélène Miren porte un rouge à lèvres rose, du coup on va appliquer un rouge à lèvres rose également sur les lèvres. Pour finir, on va rajouter une touche de lumière, notamment sur les zones de lumière qu'on a appliquées au tout départ, mais également au centre des lèvres. Alors je vous dis à très vite les psychos, donc ouais, à demain, 18h quoi, comme d'hab. Ciao ! Sous-titrage ST' 501